Septième jour de prière pour les âmes du purgatoire par l'abbé Berlio Deuxième motif, l'amour de notre Seigneur Combien il aime les âmes du purgatoire ? Considérez que notre Seigneur Jésus-Christ a pour les âmes du purgatoire, comme pour toutes les âmes rachetées au prix de son sang, un amour infini. Chacune peut dire « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Et s'il y a des mesures et des degrés dans l'infini, il doit les aimer plus que nous, parce que, confirmées en grâce, ne pouvant plus pécher, elles ne l'offenseront jamais plus, et parce qu'elles le bénissent et le chérissent plus tendrement que nous. Oui, n'en doutons pas, les yeux et le cœur du miséricordieux Jésus sont sans cesse attachés sur ces martyrs d'outre-tombe, sur nos frères les morts. Loin de les oublier, de les délaisser dans les souffrances, on peut dire qu'ils souffrent en quelque sorte en eux. Ils souffrent comme rédempteurs dans ces âmes qu'il a rachetées par tant de sacrifices, comme père, comme époux, comme chef, dans les membres de son corps mystique. Leur douleur lui rappelle ses propres douleurs, leur amour appelle son amour. S'ils pouvaient mourir, ils mourraient encore pour payer leurs dettes et leur ouvrir la porte du paradis. Et pour retenir la force de son amour, il faut toute la sagesse et toute la miséricordieuse justice du Dieu qui a horreur de la moindre tâche. Ayons les sentiments du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Lui, aimons nos frères de l'Église souffrante, aimons-les tendrement à cause de leur sainteté et de la durée de leur tourment. Aimons-les comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. Alors, nous prendrons une large part à leur peine et nous leur tendrons une main secourable. Combien notre Seigneur désire que nous soulagions les âmes du purgatoire ? Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas délivrer Lui-même les âmes du purgatoire. La justice divine s'y oppose. Mais du tabernacle, où l'amour se rend captif, Il incite tous les fidèles de la terre à prier pour elle, à faire descendre le rafraîchissement et la paix dans le lieu de l'expiation. Il dit un jour à Saint-Gertrude « Toutes les fois que vous délivrez une prisonnière, cela m'est aussi agréable que si vous me rachetiez moi-même de la captivité et je saurais bien vous en récompenser. » À l'hôtel où il s'y molle, il ne veut pas que son sacrifice soit offert une seule fois sans que le prêtre et les assistants aient un souvenir pour l'Église souffrante. Enfin, il réunit en un seul trésor tous ses mérites, tous ceux de sa divine mère et des saints. Et il demande à tous les fidèles d'y puiser à pleine main afin d'acquitter les âmes du purgatoire. La justice divine s'y oppose, mais du tabernacle, il s'écrit « Rendez-moi, mes enfants, délivrez-les par la prière, par le saint sacrifice, par les indulgences. Hâtez le moment où il me sera donné de les couronner dans la gloire et de les inonder d'un torrent de délices. » Pour exciter notre charité, il ne cesse de nous répéter ce qu'il disait à ses disciples en leur parlant des pauvres. « Tout ce que vous ferez pour le moindre d'entre eux, je le regarderai comme fait à moi-même. » Et il nous récompensera un jour, comme si lui-même eût été délivré. Chers amis, quel puissant motif pour nous enflammer de zèle en faveur d'une œuvre si grande, si facile à accomplir ! Quelle joie de pouvoir si aisément satisfaire les désirs brûlants du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ ! Le divin Sauveur dit un jour à la Vénérable Marie d'Ataste « Vous ne saurez rien faire de plus agréable à Dieu que de venir au secours de ses âmes. » Parmi les âmes du purgatoire, ne sont pas assez recommandées à la prière des fidèles. Et cependant, combien sont grands et nombreux les bienfaits que nous devons aux prêtres. La plupart des biens et des bénédictions de la religion nous arrivent par le prêtre. Du berceau jusqu'à la tombe, il est pour nous le distributeur de grâces, le consolateur, le soutien, le conseiller. Notre Seigneur lui disait un jour « Ma fille, priez beaucoup, beaucoup pour mes prêtres, car on ne prie pas assez pour eux. Les fidèles oublient trop qu'il est de leur devoir de prier pour les prêtres qui sont leurs pères par rapport à leur salut. » Plus grande est la dignité d'une personne, plus grande aussi sa responsabilité, plus le jugement sera sévère. Voilà pourquoi nombre de prêtres doivent aussi passer par le purgatoire. Prions donc pour leur libération, afin que parvenus dans la gloire du paradis, ils soient nos intercesseurs puissants auprès de Dieu. Exemple Dans une lettre écrite à une dame du monde, le père, la cordère, racontait qu'un paysan de Pologne venait à mourir, fut placé par la justice divine dans les flammes de l'expiation. Sa pieuse épouse ne cessait de prier pour le repos de son âme. Ne croyant pas ces prières assez efficaces, elle désira s'adresser au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et faire célébrer le saint sacrifice de la messe en son honneur pour la délivrance de celui qu'elle pleurait. Mais elle était pauvre et ne possédait pas de modeste honoraire qu'il ait usage d'offrir pour la célébration de l'office divin. Elle se présenta devant un riche personnage qui était philosophe, incrédule et lui exposa humblement l'objet de sa demande. Celui-ci, se laissant attendrir, lui donna l'offrande qu'elle sollicitait. La veuve, aussitôt, fit célébrer la sainte messe à la chapelle du Sacré-Cœur pour la délivrance de son cher époux et y assista avec toute la ferveur possible. Dieu permit que quelques jours après, le paysan défunt apparut au riche bienfaiteur. « Je vous remercie, lui dit-il, de l'aumône que vous avez faite pour l'offrande du divin sacrifice. Cette oblation a délivré mon âme du purgatoire où elle était détenue. Et maintenant, en reconnaissance de votre charité, je viens de la part du Seigneur vous annoncer que votre mort est prochaine et que vous devez vous réconcilier avec lui. » Et ce riche incrédule se convertit et mourut en effet dans les sentiments les plus chrétiens. Amour, reconnaissance au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Ô Jésus, plein de miséricorde et de bonté, vous qui avez tant aimé les hommes, qui les justifiez par la foi, les glorifiez par la grâce, je vous en prie, par la vertu de la blessure de votre côté sacré, ouvert par la lance sur la croix, délivrez les trépassés du feu du purgatoire et rendez-les dignes de la gloire de vos saints. Soyez leur propice, ô Jésus. Appelez vos enfants et nos frères au séjour éternel, qu'ils reposent en paix. Prière pour les âmes du purgatoire Seigneur Jésus, prenez en pitié les âmes détenues en purgatoire pour le salut desquelles vous avez dénié prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Ayez pitié de leurs aspirations brûlantes à vous voir, ayez pitié de leurs larmes de repentir et par la vertu de votre passion, remettez-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux, Jésus, que votre sang descende sur ses chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation et qu'elle puisse bientôt être appelée auprès de vous dans l'éternel bonheur. Amen. Voici cinq prières à dire tous les jours et à compléter par une dizaine de chapelets. Litanie pour les âmes du purgatoire Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils, rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit-Saint, qui est Dieu, Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité sainte, qui est un seul Dieu, Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire Saint Jean Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire Saint-Étienne, priez pour les âmes du purgatoire Saint-Laurent, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints martyres, priez pour les âmes du purgatoire Saint-Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire Saint-Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire Saint-Augustin, priez pour les âmes du purgatoire Saint-Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints pontifs et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire Toutes les saints et saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire Soyez leur propice, pardonnez-leur Seigneur Soyez leur propice, exaucez-nous Seigneur De tout mal, délivrez-les Seigneur De votre colère, délivrez-les Seigneur De la sévérité de votre justice, délivrez-les Seigneur Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les Seigneur Des ténèbres effroyables, délivrez-les Seigneur De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les Seigneur Par votre incarnation, délivrez-les Seigneur Par votre sainte nativité, délivrez-les Seigneur Par votre nom très doux, délivrez-les Seigneur Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les Seigneur Par votre profonde humilité, délivrez-les Seigneur Par votre grande obéissance, délivrez-les Seigneur Par votre amour infini, délivrez-les Seigneur Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les Seigneur Par votre sueur de sang, délivrez-les Seigneur Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les Seigneur Par votre couronne d'épines, délivrez-les Seigneur Par vos très saintes plaies, délivrez-les Seigneur Par votre passion et votre croix, délivrez-les Seigneur Par votre mort ignominieuse, délivrez-les Seigneur Par votre sainte résurrection, délivrez-les Seigneur Par votre admirable ascension, délivrez-les Seigneur Par l'avènement du Saint-Esprit Consolateur, délivrez-les Seigneur Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions Écoutez-nous, vous qui avez pardonné à la pécheresse Et exaucé le bon larron, nous vous en prions Vous qui sauvez par votre grâce, nous vous en prions Qu'il vous plaise de délivrer nos parents Amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés De leurs souffrances, nous vous en prions Qu'il vous plaise de prendre en pitié Ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions Qu'il vous plaise de faire grâce à tous Et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel Jésus-Christ, écoutez-nous Jésus-Christ, exaucez-nous Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous Crédo Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre Et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant D'où il viendra juger les vivants et les morts Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés A la résurrection de la chair, à la vie éternelle, Amen Déprofondis Des profondeurs de l'abîme, j'ai crié vers vous, Seigneur Écoutez ma prière Que vos oreilles soient attentives à la voix de ma supplication Si vous tenez compte de nos iniquités Seigneur, Seigneur qui pourra subsister devant vous Mais vous êtes plein de miséricorde Et j'espère en vous, Seigneur, à cause de votre loi Mon âme s'est appuyée sur votre parole Mon âme a mis toute sa confiance dans le Seigneur Depuis le matin jusqu'au soir, Israël espère dans le Seigneur Car dans le Seigneur est la miséricorde et une abondante rédemption C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel Et que la lumière éternelle les éclaire Salvez Regina Salut, ô Reine, notre vie, notre consolation, notre espoir Salut, enfants d'Ève, nous crions vers vous Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards compatissants Et après l'exil de cette terre, obtenez-nous de contempler Jésus Le fruit béni de vos entrailles Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ Prière Notre Père, qui êtes aux cieux Que votre nom soit sanctifié Que votre règne arrive Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour Pardonnez-nous nos offenses Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laissez pas succomber à la tentation Mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il Je vous salue, Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il Je vous salue, Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il Je vous salue, Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Co-rédemptrice du monde Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il Je vous salue, Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il Je vous salue, Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il Je vous salue, Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il Je vous salue, Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il Je vous salue, Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il Je vous salue, Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il Gloire soit rendu au Père, au Fils et au Saint-Esprit Comme il était au commencement Maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il